Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un grand paysagiste de renom, il s'appelle Pierre-Alexandre Risseur, il va nous faire visiter sa pépinière et surtout nous expliquer comment avoir un jardin urbain. Bonjour Pierre-Alexandre ! Bonjour ! Alors comment est-ce que tu as démarré dans le métier ? Comment j'ai démarré dans le métier ? Je suis tombé dans le jardin quand j'étais petit, je suis né à Lyon et mes parents habitaient à 20 km de Lyon, pied des monts d'or, près du Beaujolais. C'était la campagne, mon ami d'enfance Henri était fait agriculteur, donc j'ai à la fois passé mon enfance à la ferme et à la fois à Lyon, donc un mélange entre ville et campagne. Et depuis combien de temps tu es ici ? Parce que c'est un lieu extraordinaire, il y a combien d'hectares ? Je suis arrivé à Paris en 1984 avec la ferme intention d'y rester deux ans et pas deux ans un jour et maintenant ça va faire bientôt 40 ans que je suis là. Donc voilà, ça fait beaucoup d'années maintenant et on ne s'en rend pas compte. Et ce qui est merveilleux de travailler quand on travaille avec les plantes, c'est que le sujet est infini et que les plantes vivent beaucoup plus longtemps que nous et on côtoie des plantes qu'on trente, quarante, cinquante, cinquante, sois-t'en. J'ai un érable du Japon qui a 70 ans dans mon jardin, j'en suis assez fier. Et alors tu as combien de surface ici ? Le jardin fait 2000 m², bientôt 3000 parce qu'on a annexé le jardin d'à côté et on a environ, avec la pépinière, deux hectares environ de terrain sur lesquels on fait pousser nos plantes. Alors il y a différentes atmosphères, il y a les plantes sous serre, il y a des plantes à l'ombre, il y a tout ça. Oui, on a un carré avec les arbres caducs, donc les arbres, les arbres fruitiers, les arbres caducs, ceux qui vont perdre leurs feuilles en automne mais qui ont des floraisons magnifiques, des fruits merveilleux. Ensuite, on a le côté un peu exotique avec les érables du Japon qui sont des plantes que j'affectionne particulièrement. Il y en a beaucoup. Voilà, les bambous, tout le lot des plantes vivaces, l'ombrière pour plutôt les plantes d'ombre, une serre avec des plantes un peu plus, on va dire, un peu plus sensibles au froid. Et puis on a 5000 m² en ce qu'on appelle entre guillemets « farmaculture », c'est-à-dire des végétaux qui poussent sans engrais, sans arrosage et qui poussent dans les déchets des végétaux, c'est-à-dire dans les déchets de nos chantiers qu'on recycle et on fait pousser les plantes à l'intérieur de ces déchets. Comment ça marche cette permaculture justement ? On essaye de reconstituer un sol de forêt et en fait c'est l'association entre les racines et les champignons, les filaments de champignons. Et c'est les filaments de champignons qui vont aller chercher l'eau en profondeur et qui vont alimenter la plante. Et on a testé ce BRF et on a depuis 2012, et alors 2013, 2014, 2015, il pleuvait une fois par mois, donc voilà, ça marchait. Mais après quand il y a eu les canicules, on a vu que trois mois sans arrosage, on n'a pas une plante qui tourne de l'œil. Donc ça fonctionne et en même temps ça permet de recycler tous les déchets de ces chantiers, donc c'est un cercle vertueux. Et voilà, c'est un petit peu une philosophie, c'est de laisser, de recycler tout ce qu'on consomme, de rendre tout ce qu'on a pris. Il faut rendre à la terre tout ce qu'on lui a pris. Tu es spécialisé dans les jardins urbains. Alors justement, pourquoi ça doit prendre une place importante aujourd'hui ? Tout simplement parce que l'homme ne peut pas vivre au milieu du béton. Il ne peut pas vivre au milieu du béton parce que, alors je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir quelques personnes qui sont heureuses au milieu du béton et qui ont horreur du verre et qui n'en ont pas besoin. Ça peut arriver, mais la grande majorité des hommes et des femmes vont avoir besoin de se reconnecter à la nature. On se rend compte aujourd'hui qu'un arbre fait de l'ombre. Ah ouais, il serait temps d'y penser quoi. Je veux dire, on voit que quand on passe dans une rue en pleine canicule sous les arbres, il fait frais, dès qu'on est sorti, ce n'est pas tenable. Et l'arbre, c'est quoi ? C'est une pompe à eau. C'est-à-dire que l'arbre, il va pomper l'eau en profondeur, il va le redistribuer à l'air sous forme d'évaporation qui, dans le ciel, va redonner des fluides. On dit le sud avance, mais le sud, il n'avance pas, il reste au lait, c'est le désert qui avance. C'est pourquoi il y a du désert ? Parce qu'il n'y a pas d'arbre. Si vous plantez des arbres, il n'y a pas de désert. Comme vous l'avez compris, Pierre-Alexandre, il attache beaucoup d'importance aux végétaux, mais également au sol. Quand on parle de biodiversité, il y a la biodiversité que l'on voit avec nos yeux, les insectes, les abeilles, les oiseaux. Mais surtout, la biodiversité du sol, qui est 75% de la biomasse terrestre, est sous le sol et sous nos pieds. Elle n'est pas dessus, dessus, on n'est rien, on est 25%. C'est dessous que ça se passe, et que les racines des arbres qui vont descendre profondément, les associations avec les champignons, les bactéries, les colamboles, tout le reste, c'est ça qui fait la vie. Et si on veut que la vie soit, qu'on puisse vivre, il faut que le sol soit en bonne santé. Et un sol en bonne santé, c'est un sol qui a besoin des arbres. On va terminer sur l'aménagement des jardins. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut aménager son petit espace urbain ? Quelqu'un qui veut aménager son petit espace urbain ? Déjà, la première chose qu'il faut essayer de penser, je veux en faire quoi ? C'est un espace que je vais contempler, j'irai jamais, parce que je n'ai pas de porte d'accès pour y aller ou quoi que ce soit. C'est un endroit où, au contraire, je vais aller, j'ai des enfants en bas âge, c'est pour eux, je vais recevoir mes copains, je vais dîner. Donc, comment je vais vivre dans mon jardin ? La première chose qu'on fait quand on est dans un jardin, c'est de dire où je range mes vélos, où je range mes poubelles. C'est vrai, ce n'est pas très sexy, mais vous avez un petit jardin de ville, il faut bien mettre des poubelles, il faut bien mettre des vélos. Voilà, grosso modo. Il y a l'allée qui mène à la maison. Une fois que vous avez fait les choses qui sont obligatoires, il reste l'espace destiné aux plantations. Donc là, on va mettre des végétaux de structure qui vont structurer le jardin. Ça va être votre rapport d'échelle. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans votre jardin, c'est l'arbre que vous allez voir, la silhouette de l'arbre. Donc, ce qu'il faut, c'est structurer le jardin avec des végétaux plutôt persistants, en principe, créer des volumes, et essayer d'attraper les végétaux des jardins voisins, pour faire croire qu'ils sont chez vous. C'est ça, en fait, tu joues sur la perspective, sur l'œil, en fait, le regard par rapport à cette projection qu'on doit avoir. Il faut que le jardin ne consente pas ses limites. Le jardin, c'est quelque chose qui se différencie de l'extérieur, pas ses limites. Les limites, il faut qu'elles soient floues, il faut qu'elles soient noyées avec l'extérieur, et qu'en même temps, vos végétaux cachent ce qu'on ne veut pas voir, laissent voir. Je cache, je laisse voir, je cache, je laisse voir. Et plus il y a rideau de transparence, plus on va voir à travers des branchages fins, plus on va donner de la profondeur. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est le construire comme ceci, et ensuite, mettre la bonne plante au bon endroit. Voilà. Et si on veut une plante qui monte à 2 mètres de haut, on n'achète pas un arbre qui va monter à 12 mètres et qu'on va tailler chaque année. Voilà, il faut mettre un peu de bon sens. Même si, parfois, ça coûte un peu plus cher à l'installation, parce qu'une plante qui pousse très très vite, elle coûte moins cher. Voilà. Mais par contre, après un entretien, elle est plus compliquée. Bon, ben merci pour tous ces conseils, Pierre-Alexandre. Merci. A bientôt. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'aime assez ce qu'il fait, Pierre-Alexandre, et je pense qu'il va venir chez moi me faire une petite piscine un peu sympa comme ça. Bon, ben nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous laisse et je reste au paradis.